Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis libraire au rayon Polar de la librairie MOLA. Aujourd'hui je vais vous présenter Personne bouge de Denise Johnson. Donc un titre évocateur pour un polar californien classique, tel qu'il est défini par son éditeur Christian Bourgois. Personne bouge, c'est la rencontre de deux personnages atypiques, évidemment perdants, on est quand même dans le polar, qui poursuivent deux buts. Jimmy Luntz, lui, doit échapper à son créancier, qui est mafieux, à qui il doit 4000 dollars, et sachant que son revenu principal dans la vie, c'est chanter dans un orchestre minable, ce qu'on appelle un barbershop, c'est-à-dire un certain nombre d'hommes qui chantent a cappella ensemble. Il sort d'un énième concours perdu avec son magnifique orchestre, quand il se fait rattraper par un dénommé Gumball, qui lui réclame à force et à flingue de rembourser immédiatement la somme qu'il doit. On va suivre aussi Anita de Silveira. Anita de Silveira, elle est un peu plus retorse. Elle a réussi à arnaquer le procureur et le juge de son comté en détournant 800 000 dollars d'argent public. Il s'avère que le procureur du comté est aussi celui qui est son ex-mari, car on la rencontre au moment de son divorce à l'amiable. La rencontre dans un motel, enfin dans un bar de motel pour être plus exact, de ces deux personnages va évidemment être explosive, puisqu'ils ont le même but, fuir à la d'où ils viennent, la même volonté, garder l'argent, et les mêmes problèmes, ils sont poursuivis, elle, par le FBI, qui est une mafia à part entière d'une certaine manière, et l'autre par la mafia latino-californienne. Ils ont simplement un bémol. La raison les pousserait à fuir immédiatement. Le problème est que les combines bancaires d'Anita de Silveira font qu'ils sont obligés de rester un petit peu en Californie pour récupérer l'argent. Ils doivent donc se terrer sur le territoire de ceux qui les poursuivent, tout le temps, bougeant tout le temps, en fait. C'est un roman assez surprenant, puisque l'originalité réside là. On est dans un roman qui devrait être un huis clos, qui est une course-poursuite, mais une course-poursuite qui peut faire penser au moment les plus statique du film Seiler et Lula de David Lynch. C'est-à-dire que le film se met à bouger quand toute l'action est totalement statique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grande scène de préparation du cast dans Seiler et Lula, après la fuite de l'hôtel. Donc ici, c'est là où Denis Johnson excelle, c'est-à-dire qu'avec une littérature qui paraît simple, qui paraît là beaucoup moins ambitieuse que ses livres auparavant, il va réussir à faire un polar complètement en oblique, avec une réelle originalité du traitement des personnages, qui sont vraiment deux perdants, pas magnifiques, pour ne pas paraphraser Léonard Cohen. Et il va livrer un de ses livres, en tout cas au niveau scénaristique, un de ses livres les plus aboutis, puisque pour une fois, avec Denis Johnson, on a un vrai début, une vraie fin, un vrai dénouement. Donc là, je pense que je vais pouvoir conclure sur ce dénouement, qui peut paraître heureux, et je n'en dis pas trop. Donc c'était Denis Johnson, Personne ne bouge, Christian Bourgois, et c'est au rayon polar de la librairie MOLA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada